Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les bordures dans Elementor. Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer le problème des arrondis notamment. Nous allons parler bordures, nous allons voir les conteneurs, et nous allons en même temps découvrir des petites astuces qui vont vous simplifier la vie et probablement que vous ne connaissez pas encore. Je m'appelle Pierre Carbonelle, je suis professeur dans l'enseignement supérieur, formateur agréé. Et ma passion c'est la formation. Donc on se retrouve tout de suite sur mon back-office. Alors aujourd'hui nous allons donc nous focaliser sur les conteneurs et les bordures que l'on peut appliquer au conteneur. Donc nous allons réaliser aujourd'hui cette manipulation. A savoir, alors ça peut servir pour un design de carte web par exemple, qui serait constitué d'une image, d'un lien, d'un texte, d'un titre. Et nous allons voir comment réaliser ces deux arrondis pour qu'il y ait une harmonie certaine, une harmonie visuelle entre ces arrondis qui concernent des éléments qui ont des tailles différentes. Donc pour ce tutoriel je vais donc repartir à zéro. Et je me retrouve, donc on se retrouve sur Elementor Pro, donc sur mon installation WordPress. Et je vais donc réaliser une bordure. Alors la bordure c'est quoi ? C'est un paramètre qu'on va retrouver dans le menu style sur la gauche de l'écran et que l'on va pouvoir appliquer à un certain nombre d'éléments. Par exemple, si je crée ici un nouveau conteneur, donc vertical par exemple, et que je mets à l'intérieur un titre, comme ceci. Donc je vais juste centrer dans style le titre. Et bien on va voir que on a dans la partie avancée, quand on ne trouve pas le réglage dans l'onglet style, on l'a toujours dans l'onglet avancé. Et là on voit qu'on peut mettre une bordure, par exemple, à un texte. Donc il apparaît ici. Si je veux effacer et venir maintenant sélectionner par exemple une image, comme ceci. Donc je peux téléverser une image, bref n'importe quelle image. Je vais aller dans style et là on va également avoir la bordure ici. Si je mets une bordure, on voit qu'elle apparaît ici. Alors les bordures dans Elementor sont constituées de paramètres qui découplent leur fonctionnement en deux parties bien distinctes. La première partie, c'est le type de bordure ainsi que ses dimensions. Alors on va parler d'épaisseur. Alors attention, en webdesign, les épaisseurs sont divisées en quatre sections bien distinctes. C'est-à-dire qu'on peut, alors si je désactive le lien qui se trouve à droite de la propriété largeur de bordure, et bien je peux avoir des bordures différentes. On voit qu'ici j'ai uniquement une bordure en haut. Je peux également avoir une bordure uniquement à droite, comme ceci. Alors on n'a pas la notion de bordure négative, c'est que des chiffres positifs. Et donc comme ceci, et bien ça nous permet de pouvoir déjà, au niveau du design, réaliser un certain nombre d'éléments, et c'est plutôt intéressant. Alors pour, je reviens sur, je vais remettre un titre, dans l'onglet avancé bordure. Donc ça c'est la première partie. Donc dans ce menu déroulant, au niveau des bordures, on a les différents types de bordures qu'on peut créer. Alors la bordure la plus simple, et que tout le monde utilise généralement, c'est la bordure solide, mais on a aussi des bordures doubles. Alors je vais mettre une certaine épaisseur pour qu'on la voit bien. Voilà. Des bordures en pointillés, donc c'est plutôt des ronds, des tirés, et des bordures dites rainurées. Donc qui donne une sorte de, comme si l'élément était un petit peu embossé, sur le fond de la page. Alors globalement, lorsque je suis par défaut, on voit qu'on n'a absolument aucun élément, et si je ne peux pas accéder à l'épaisseur de la bordure, parce qu'il faut d'abord que je sélectionne un type de bordure. Ça c'est le premier réglage, c'est le type de bordure. A partir du moment où on met un type de bordure, par exemple solide, et bien apparaît ensuite le deuxième élément, la deuxième propriété reliée, qui est la largeur de la bordure. Alors, je viens de le dire, la largeur de la bordure, on peut agir sur les quatre éléments en même temps, et ça on va voir qu'on va l'utiliser très très souvent, et je vais vous le montrer dans l'exemple qui va suivre. On a également le fait de pouvoir lier les valeurs pour les modifier, et qu'elles soient toutes avec la même valeur. Ça c'est le petit écran, le petit chaînon ici. Et on a également le choix des unités concernant les bordures. Alors pour les bordures, pour la largeur des bordures, on a le choix entre les pixels, des EM, alors un EM généralement est égal à 16 pixels, donc si je fais ça, c'est identique à ce que si je fais 16, c'est la même chose. Ensuite on a les REM, qui sont les routes EM, c'est-à-dire l'unité qui est définie au tout début de la page, en HTML, dans body, généralement c'est 16, et bien ça va prendre cette unité-là. Alors que si je travaille en EM, et bien si l'unité ailleurs est redéfinie, et bien il prendra la dernière unité du document HTML, et donc ça peut être absolument n'importe quoi, on ne sait pas. Donc si on ne la surcharge pas, ça sera 16 pixels généralement, mais si elle est surchargée ailleurs dans le document, en amont du document, et bien peut-être que 1 EM sera égal à 32 pixels, ou à 48, ça peut être n'importe quelle valeur. La dernière unité c'est Viewport Win, c'est-à-dire c'est la largeur de la fenêtre d'affichage, alors ça c'est intéressant, puisqu'on peut considérer cette unité-là comme étant un pourcentage, alors j'ai une autre vidéo où je parle en long et en large des unités sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien ici, mais quoi qu'il en soit, c'est une unité qui va entre 0 et 100, on va dire que 0 c'est 0% de la largeur de la page, et 100 c'est 100% de la largeur de la page, donc 0 VW ou 100 VW. Alors ça veut dire qu'on peut céter la bordure comme étant une fraction de la largeur de la page, par exemple si je mets ici 1 VW, c'est-à-dire 1% de la largeur, ce qui va se passer c'est quand je vais changer la largeur de la page, alors on va voir que, alors pour ce faire je vais juste prévisualiser à côté, je vais publier ce document, et le prévisualiser à côté, voilà comme ceci, et si je change la largeur de la page, et bien on va voir, vous voyez la largeur de la bordure diminue, puisqu'elle est directement reliée à la largeur de la page, donc ça peut être intéressant pour certaines applications, notamment en mode responsive. Ensuite, après ce premier jeu de paramètres concernant les bordures, on a, alors évidemment la couleur de la bordure, alors toujours deux possibilités, la première, et ça c'est pour, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, pour Elementor en entier, la première c'est que c'était une couleur dite locale, on va dire, c'est-à-dire que je choisis ici la couleur de ma bordure, alors je vais revenir en pixels, et je vais un petit peu l'atténuer, voilà je vais faire un 8 pixels par exemple, partout, donc atténuer, donc en local, je vais définir ma couleur, donc ça, c'est une méthode de travail qui n'est pas très intéressante, parce que, et bien si mon client demande une modification de la couleur, et bien je devrais aller sur tous les éléments où j'ai mis des couleurs locales, le modifier, ce qui est plus intéressant par contre, c'est d'utiliser les couleurs globales qui sont ici, et ces couleurs globales, et bien c'est assez simple d'en créer à partir d'une couleur locale, je prends la couleur qui me sied, imaginons que ce soit celle-là par exemple, où je vais me mettre plutôt dans le thème de mon site, voilà, je vais prendre cette couleur-là, et je vais cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle couleur globale, je vais l'appeler bordure, bordure principale par exemple, principale, et je vais créer la couleur, alors l'intérêt de ça, c'est que si ensuite j'ai besoin, par exemple pour le texte qui est à l'intérieur, il est en bleu pour l'instant, j'ai besoin de changer sa couleur, et bien je peux aller dans style, couleur du texte, et là maintenant je vais accéder grâce à la petite mat-monde aux couleurs globales, et je vais retrouver la couleur que j'ai définie, c'est très intéressant parce que je peux maintenant modifier cette couleur, alors si elle arrive à plusieurs endroits, si j'ai par dessous par exemple, un autre conteneur avec une couleur de fond, comme ceci, et que je mets aussi la couleur principale à ce conteneur, je publie, donc voilà ce que ça va donner sur ma page, ce qui est intéressant c'est que je peux accéder également au réglage de mise en page, donc au réglage, ici, réglage du site, couleur globale, et on voit qu'en plus des couleurs système, on a les couleurs personnalisées, celles que je viens de déterminer, on peut la supprimer, on peut la bouger dans la liste de ces couleurs-là, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que si on la redéfinit, donc si je prends, elle apparaît ici, une autre couleur, donc je vais directement la changer, comme ceci, et bien il va y avoir, enregistrer les modifications, la mise à jour de tous les éléments qui utilisent cette couleur, vous voyez, ils vont basculer dans la nouvelle couleur, donc c'est comme ça qu'il faut travailler, en fait, on va d'abord sélectionner, donc là j'ai aussi des vidéos sur ma chaîne concernant cette thématique-là, on va travailler en couleur globale, de façon à simplifier la création, la production de la maquette, du site, et pouvoir surtout le modifier facilement, donc du coup, pour ma bordure, je reviens donc ici, dans Border, c'est la couleur de bordure, ensuite on a un paramètre qui est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est le rayon de bordure, le rayon de bordure va nous permettre de mettre un arrondi à ces bordures, alors je vais, pour cette démonstration, faire une sorte de design de carte web, une carte web, c'est une petite carte que je peux utiliser à différents endroits de mon site, où il y aurait, par exemple, pour chaque carte, le portée de la personne, son nom, sa fonction, les liens sociaux, etc. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour mettre en place une règle qui fasse qu'on ait une harmonie dans les arrondis. Alors, pourquoi je parle de ça ? Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais créer un nouveau conteneur Flexbox vertical. Alors, je vous le rappelle, retenez bien ceci, donc là, j'ouvre la structure sur le côté d'Elementor, le premier conteneur, c'est-à-dire celui qui est le plus en haut de la liste, c'est le conteneur principal, est toujours pleine largeur. On le voit ici, en rose, il va bien de complètement à gauche, même si je ferme cette fenêtre, à complètement à droite. Celui-là, on ne peut pas faire autrement que de l'avoir en pleine largeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous mettez une couleur d'arrière-plan à ce conteneur, comme ceci, eh bien, vous ne pourrez pas c'est-à-dire faire en sorte que le conteneur soit moins large que la largeur de la page. Alors, on peut ici agir sur des marges éventuellement, mais vous voyez qu'il va falloir jouer sur les marges gauche et droite si on veut faire en sorte que la couleur soit appliquée sur une largeur moindre. mais ce n'est pas généralement surtout ça qu'il faut faire. Donc ça, généralement, on met tout à zéro ici. Ça veut dire que ce premier conteneur, généralement, on ne va pas lui mettre d'attribut. Donc là, je vais supprimer et effacer la couleur. Ça va être un conteneur support. Ça va être le premier conteneur, celui qui va contenir les autres. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce conteneur-là, je vais en cliquant sur plus créer un nouveau conteneur. Et ça, ça va être ma carte. Et là, on voit tout de suite que le conteneur, c'est-à-dire dans la structure ici, qui est à l'intérieur du conteneur principal, eh bien lui, il n'est pas plein largeur. Pourquoi ? Parce que le premier conteneur, même s'il est plein largeur, dans mise en page, a des informations pour tout ce qui va se trouver dans sa zone de contenu. On voit qu'il peut être encadré ou qu'il peut être en pleine largeur. Donc je vais le mettre encadré et à partir du moment où je choisis encadré dans le menu déroulant de largeur du contenu du conteneur, eh bien je vais pouvoir gérer la largeur ici, c'est donc la largeur des éléments qui se trouvent dans ce conteneur-là. En l'occurrence, pour l'instant, ça va être la largeur d'affichage du conteneur de ce deuxième conteneur que je vais appeler ici. Donc je double-clic enfant. J'ai fait une petite erreur. Enfant. Et là, je vais appeler ça parent. Donc c'est avec le parent que je règle l'affichage de l'enfant. retenez bien ça, on essaye toujours d'appliquer des réglages le plus haut dans la structure car ça va nous permettre d'appliquer le moins de réglages possibles et c'est ce que l'on souhaite. Donc, une fois que j'ai créé ce conteneur, je vais aller remettre à l'intérieur de ce conteneur-là un autre conteneur ici. Et donc je vais avoir ici, je vais appeler ça petit enfant, par exemple. c'est un conteneur dans lequel je vais insérer des éléments. Alors je vais insérer par exemple à l'intérieur de ce conteneur-là un titre. Je vais donc mettre ici mon nom. Je vais centrer ce titre. Je vais changer la couleur pour me retrouver dans une couleur... Donc je vais créer... Alors je devrais créer, vous l'avez compris, des couleurs personnalisées ici. Je vais appeler ça Main Color. Moi, généralement, je travaille en anglais mais alors je vais faire un petit mix d'anglais et de français. Voilà, Main Color. Et ensuite, je vais par exemple mettre sous ce titre-là dans mon card design des réseaux sociaux. Donc je vais taper icônes réseaux sociaux. Je vais les mettre ici. Alors je vais les mettre en couleur personnalisée, couleur principale, Main Color. Voilà, c'est parfait. Et la taille, je vais le mettre peut-être en 16 pixels et je vais aller... Même si c'est trop gros. 12 pixels. Voilà. Et je vais les espacer. Toujours travailler en unité divisible par 2. En unité paire, c'est comme ça qu'on travaille quand on travaille professionnellement sur son ordinateur. Donc, j'ai créé une carte. Alors cette carte-là, je vais maintenant vouloir la faire beaucoup plus étroite. On va dire que la carte, j'aimerais bien qu'elle soit comme ceci à peu près. Cette taille-là. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais aller au conteneur principal. Donc c'est le parent et je vais mettre une largeur inférieure. Alors vous allez voir que la largeur va s'arrêter à 500 pixels quand je manipule le slider. Mais évidemment, je peux faire 350 pixels par exemple si je tape la valeur. Donc retenez ceci, ce n'est pas parce que le slider est bloqué à 500 pixels que je ne peux pas aller moins, à une valeur moindre que 500. Je peux taper avec mon clavier 350 et là, ça marchera. Alors on le voit ici, elle est apparue. Donc là, ma carte, elle est pas mal. Donc je vais, sur cette carte-là, mettre un fond. On la voit bien, donc avec le fond classique. Je vais créer une deuxième couleur ici. un peu plus sombre comme ceci. Voilà. Et au conteneur principal, je vais donc lui affecter maintenant une hauteur. Alors le principe, j'en ai déjà souvent parlé, des conteneurs dans Elementor, mais en webdesign généralement, la hauteur des conteneurs est égale à la hauteur des éléments plus les marges internes et les différentes marges qui pourraient exister pour tous ces éléments-là. Ça veut dire que si je prends le conteneur principal ici, la hauteur est égale à la hauteur du titre plus la hauteur des éléments dans mise en page les écarts ici, c'est-à-dire 20 pixels pour chaque élément, plus éventuellement dans avancé les marges internes qu'on aurait appliquées. Alors attention, même si on n'a pas de valeur dans les marges internes, Elementor, on applique toujours par défaut. Donc ça, c'est la hauteur du conteneur. Alors si je veux faire autrement, je sélectionne le conteneur parent, je vais dans mise en page et là, je peux céter une hauteur minimum. C'est la hauteur du conteneur. Donc je vais faire une carte qui va être comme ça, par exemple. Une hauteur de 388, je vous rappelle, des unités paires, uniquement des éléments paires. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé que mon conteneur principal fait 388 pixels de haut, mais on a vu qu'à l'intérieur, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que les autres conteneurs ont toujours la hauteur des éléments qui sont dedans. Alors ça, je peux changer ce comportement-là en allant dans le conteneur enfant, celui qui est juste au-dessous, dans avancer, et là, dans avancer, au niveau de la taille, ici, je vais faire grossir. Et vous voyez que grossir, en fait, c'est très intéressant, c'est un paramètre qui va permettre au conteneur de s'adapter à la taille de son parent. Alors, on est dans un conteneur vertical, donc grossir agit de haut en bas. Il va prendre l'intégralité de la hauteur du parent, à tel point que si le parent, je modifie sa hauteur, eh bien, l'enfant va se modifier également dans sa hauteur. C'est exactement ce que je veux, ça simplifie énormément les choses. Pour le conteneur petit enfant qui est ici, pour l'instant, il a aussi une hauteur qui est égale à la somme de la hauteur de ces éléments qui le constituent. Je vais faire la même chose, je vais aller sélectionner petit enfant, dans avancer, et là, dans la taille, ici, dans cet onglet taille, je vais faire grossir, et là, vous voyez que tout de suite, il va prendre la hauteur de son parent qui, lui, est enfant. Le parent de petit enfant, c'est enfant. Voilà. Et je vais mettre également une couleur de fond, ici, pour qu'on le voit bien. Je vais retourner dans mes couleurs, comme ceci. Je vais faire plus foncé. Voilà. Donc là, globalement, j'ai fait un card design, c'est-à-dire une carte qui constitue... Alors, je pourrais mettre une image aussi, je n'ai pas mis d'image pour l'instant, mais je pourrais rajouter ici une image. Donc, je vais mettre une image, ici. Je vais aller chercher... Je dois avoir une image qui traîne dans le document, téléchargement, c'est pas sûr que j'ai une image qui traîne... non, j'ai une image, je vais prendre celle-ci, voilà, je vais charger cette image-là. Bon, c'est une image noir et blanc. Alors, elle est peut-être un peu lourde. Non, la voilà. Bon, elle est très lourde, cette image-là, elle fait 208 kg, mais elle fait 2500 pixels. Voilà, je vais faire ça. Et là, donc, j'ai créé mon card design. Alors, l'avantage d'avoir utilisé ces réglages dans avancer, grossir, c'est que maintenant, si je prends mon conteneur de base parent et que je lui mets une hauteur ici, comme ceci, en fait, les éléments, les différents conteneurs vont avoir les bonnes tailles. Alors, après, le fait qu'à l'intérieur du conteneur, la mise en page ne change pas, alors ça, c'est simple à gérer. Je vais aller sur petit enfant, je vais aller sur mise en page et là, je vais pouvoir utiliser centré, espace centre, espace autour, bref, tout un ensemble d'éléments qui vont faire que lorsque je vais changer la hauteur du parent initial, eh bien, les éléments vont s'ajuster. Alors, ça, c'est un exemple, c'est un exemple, donc, pour cet exemple-là, je vais revenir sur justifier à partir du début, c'est-à-dire à partir du haut du conteneur. Alors, on va venir maintenant, pour ce qui nous intéresse, les arrondis. Alors, je vais arrondir le conteneur enfant en allant dans style, bordure, et là, je vais appliquer une bordure solide de 16 pixels, alors, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais mettre 8 pixels plutôt, et rayon de bordure, je vais arrondir à 16 pixels. Donc là, on voit donc que si je ferme les paramètres, je viens d'arrondir la bordure ici. sur la bordure de l'enfant, je vais également arrondir, donc, a priori, ce que je devrais faire, c'est, alors, attendez, je n'ai pas, voilà, c'est sur la bordure, alors, attendez, ici, c'est bon, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, non, c'est bon, donc, enfant, j'ai arrondi à 16, et donc, petit enfant, ici, eh bien, si je suis ma logique, je vais aller dans bordure, je vais faire solide, et là, je vais faire 16 pixels, et là, je vais arrondir de 16 pixels, et on va avoir un certain nombre de problèmes qui vont apparaître, puisque la largeur de la bordure est à 8, donc, je vais également mettre la largeur de l'enfant à 8, voilà, et là, lorsque je visualise, donc, on a bien le même rayon de bordure, je vérifie bien, on a ici 16 pixels, donc, ça, c'est bon, et le petit enfant, on a 16 pixels, quand je modifie, je regarde, et là, je me rends compte d'un problème, c'est que c'est pas joli, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas d'harmonie entre la bordure du parent et la bordure de l'enfant, c'est-à-dire qu'en ayant mis les mêmes valeurs de bordure, c'est-à-dire 16 pixels aux deux éléments, le fait qu'elles n'aient pas les mêmes tailles, eh bien, ça va agir sur le rendu de la bordure elle-même, et ça, donc, c'est un problème, je vais vous montrer comment fixer ça, avec une règle qui va être simple, la règle va être la suivante, on va appliquer à la bordure de l'élément qui est à l'intérieur d'un conteneur dont on aurait appliqué une bordure, une règle qui va être, on va utiliser la bordure du parent, on va soustraire de la bordure du parent la marge interne qui est la distance entre les deux conteneurs, et donc, ça fait que, par exemple, si j'ai 16 pixels pour la bordure du parent, eh bien, je vais appliquer pour la bordure du petit enfant ici, 16 pixels moins la marge interne, donc peut-être 10, donc ça veut dire que je vais appliquer uniquement 6 pixels. Alors, pour pouvoir travailler comme ceci, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre les marges internes de tous les conteneurs à zéro. Donc, je vais prendre le conteneur initial, parent, je vais aller dans avancer, et dans marge interne, je vais mettre zéro. Et vous allez voir qu'à l'écran, quand je vais faire ça, voilà, hop, maintenant, on est vraiment collé en bordure, on n'a aucune marge interne. Donc, attention, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de valeur qu'il n'y a pas de setting appliqué. Donc là, je vais bien zéro. Et je vais faire la même chose en descendant dans la structure. Je vais prendre enfant, avancer, marge interne zéro. Donc là, on voit que ça va augmenter. Petit enfant, avancer, marge interne zéro. Voilà. Donc là, j'ai collé tous les éléments entre eux. et on voit d'ailleurs la problématique, c'est qu'on voit qu'on a un petit élément qui apparaît ici, donc on a ce souci-là qu'on va essayer de fixer. Alors, je vais maintenant, comme j'ai tout mis à zéro, pouvoir donner exactement la marge interne que je souhaite. Donc, je vais aller dans l'enfant ici et dans avancer, je vais mettre une marge interne, par exemple, de 8 pixels. 8 pixels de marge interne, c'est la distance qu'on va avoir entre les deux conteneurs. Ici, on voit, c'est hauteur 8 pixels. Donc, on a bien 8 pixels, marge interne de 8. Et donc, pour le petit enfant, pour l'arrondi de sa bordure, ici, qui était à 16, on va faire 16 moins 8, donc on va avoir 8. Et là, on va mettre 8 pixels de rayon de bordure. On applique la règle, la bordure du parent moins la marge interne. Et là, vous allez voir que tout de suite, le résultat est beaucoup plus intéressant. On a une harmonie entre les deux bordures qui est très intéressante. Alors, pour refaire ceci, et pour que vous le voyez bien, je vais enlever les couleurs. Donc, je vais le faire au-dessous. Je vais le refaire une dernière fois pour qu'on comprenne bien. Donc, ça, c'est mon conteneur initial. Je rajoute dans mon conteneur initial un conteneur secondaire. Dans le conteneur secondaire, un conteneur tertiaire. Dans le conteneur initial, je règle la largeur de mon card design. Donc là, je peux aller au-dessous de 500, tapons la valeur, 350. Je vais mettre, je ne vais pas mettre de couleur pour que ça se voit mieux. Je vais dans style bordure, je vais mettre un rayon de bordure à 16 pixels et un rayon solide. Et là, on voit apparaître donc 16 pixels de bordure sur mon élément. Ensuite, le conteneur interne, je vais lui mettre aussi une bordure. Ici. Donc, solide de 16 pixels. Pardon. De 16 pixels. Ici. Je regarde dans le bordure initial, je vais mettre 8 pour qu'on le voit bien. Donc, 8 pixels de large, 16 pixels de rayon de bordure. Je viens dans la bordure. 8 pixels de large, 16 pixels de rayon de bordure. Donc là, on voit que si je fais ça, je vais mettre une hauteur à mon conteneur principal pour qu'on le voit mieux. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire pour chacun des conteneurs dans avancer. Je vais grossir pour qu'il suive le conteneur parent. Voilà. Comme ceci. Je vais dans mon conteneur principal mettre une rayon. Ici. Comme ceci. Et là, on voit que ça ne va pas. On n'a pas une harmonie cohérente entre les deux bordures. Pour obtenir cette harmonie, je vais supprimer toutes les marges internes de tous mes conteneurs. Je vais sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième. Voilà. Je retourne donc sur le conteneur le deuxième. je vais mettre une marge interne de 8 pixels. Donc ça donnerait ceci. Mais là, on voit que ça ne va pas non plus. Je vais mettre une marge externe pour le décaler un petit peu. Ici, je vais mettre 16 pixels. 16 pixels en bas. Voilà. Donc, pour régler ce problème-là, on le voit visuellement, ça ne va pas. Ce n'est pas harmonieux. Donc, je vais faire... j'ai mis une marge interne à celui-ci de 8 pixels. Donc, pour celui qui est à l'intérieur, je vais mettre bordure 16 pixels moins 8 pixels. Donc, ça fait 8 pixels pour l'arrondi. Et voilà. Et là, on voit que tout de suite, le résultat est nettement meilleur. On a réussi à harmoniser la carte, harmoniser la bordure appliquée à la carte. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré, je vous ai parlé de conteneurs, je vous ai montré le réglage bordure, comment l'utiliser d'une manière professionnelle pour avoir un rendu qui soit proportionnel et surtout qui soit harmonieux. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie Web. Merci.